Monsieur le ministre de l'Enseignement Supérieure de la Recherche, professeur Maïd Dominien, Monsieur le ministre Cédu-Sixal, Monsieur le directeur général de l'Enseignement Supérieure, Monsieur le directeur général de la Recherche, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Madame la représentante du Sénégal du Comité de pilotage régional, Le Centre d'Excellence, Monsieur le recteur, on aura vos invités à votre titre de grande qualité, Chers partenaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, J'ai l'honneur de présenter au nom de l'université Gasson-Bergé et de ses partenaires, Le Centre d'Excellence européen en mathématiques, informatiques et TIC. Je vais axer ma présentation autour des points suivants. Je vais venir très rapidement sur les objectifs du Centre d'Excellence, sur le mode de gouvernance. Je vais revenir sur les activités de formation et de recherche, c'est-à-dire les activités qui sont prévues et les résultats que nous avons obtenus pendant les premiers années de fonctionnement, l'amélioration de l'environnement d'apprentissage, les éléments de partenariat, sachant que le partenariat sera... On repartiendra un partenariat dans toutes les activités. Donc, puisque dans la plupart des activités du Centre d'Excellence, nous avons un élément de partenariat. La génération de revenus et je terminerai par les perspectives. Pour les objectifs du Centre d'Excellence, l'objectif général du Centre d'Excellence africain en mathématiques, informatiques et TIC est de changer les dynamiques de l'accès à l'emploi en formant une mesure de qualité et en connectant les acteurs demandeurs et prestatifs de l'excellence, mathématiques, de l'informatique et de la technologie de l'information et de la communication. Cet objectif général se définit en deux objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'est de contribuer à augmenter l'offre en formation de niveau master et doctorat en mathématiques, informatiques et TIC. Donc, le défi, c'est de former plus, d'autant plus que nous devons augmenter la régionalité, donc d'avoir 30% d'étudiants régionaux au minimum dans nos formations, mais aussi former mieux. Et former aussi dans des spécialités, que nous n'avons pas eu la chance d'avoir avant le financement de la base mondiale. Et le second objectif spécifique, c'est de produire des technologies innovantes par la recherche, c'est-à-dire aller au-delà de la recherche classique et aller vers de l'innovation, parce que les domaines dans lesquels nous intervenons nous donnent l'opportunité d'innover. Et pour atteindre ces objectifs, nous nous appuyons beaucoup sur les ressources nationales, c'est-à-dire que nous avons travaillé au-delà de l'université Gasson-BG, avec les universités nationales. Et toutes les activités, nous les faisons en partenariat avec les universités nationales. Donc, ici, un témoin, c'est deux formations, un renforcement des capacités des pairs à l'approche par compétence, l'atelier pendant lequel nous avons travaillé avec toutes les universités publics. Et cette formation en technologie en matière qui s'est dénoulée il y a moins deux mois à Dakar avec un des partenaires du centre d'excellence et l'atelier pendant lequel aussi nous avons travaillé avec les universités nationales. Pour la gouvernance du centre, nous avons trois organes de gouvernance. Une petite exécution mise en place par le chef d'électeur de l'université Gasson-BG et c'est l'occasion de le remercier pour son appui constant. Cette unité d'exécution s'est réunie six fois, donc une réunion par trimestre. Et c'est une unité d'exécution qui est aussi, ce n'est pas une équipe de basket-balleurs parce qu'on en a un peu plus de membres que l'unité d'exécution de Dakar, mais une unité d'exécution qui a l'habitude aussi de se réunir de façon élargique avec les chefs du département ou les responsables de laboratoire lorsque des questions canadogiques ou scientifiques ou de recherche sont abordées. Nous avons le second organe qui est le Conseil scientifique qui s'est déjà réuni deux fois à la dernière réunion qui s'est tenue le 20 décembre à Dakar, le 20 décembre 2016 à Dakar, sous la présidence du professeur Amon Delavine Ghaï, ancien président de l'Académie nationale des sciences et le recteur honoré de l'Université Gaston Berger, donc qui est le président du Conseil scientifique. Et nous avons aussi le comité de pilotage qui recrute tous les partenaires et qui s'est déjà réuni au mois de juin 2015. Et la prochaine réunion, on va se tenir avant la fin de l'année 2016, mais pour plusieurs raisons, on n'a pas pu se tenir, mais je pense qu'on va se tenir très, très, très rapidement. Alors, je vais enchaîner avec la formation qui constitue évidemment l'un des axes stratégiques de nos activités. Voilà les différentes sous-activités qui étaient prévues dans le domaine de la formation. Il s'agissait d'abord de renforcer l'existence en termes de formation, de niveau master, de PhD, au niveau de nos universités, en invitant des spécialistes de haut niveau, mais aussi des professionnels, mais aussi de réviser les programmes de formation. a-t-il profiter de ce financement pour réviser les programmes de formation que nous avons au niveau de l'université de Gasson-Bergé, mais aussi au niveau des universités de partenaires. Mais c'est aussi élaborer une nouvelle spécialité de formation, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, accueillir plus d'étudiants sous-régionaux puisque c'est l'un des enjeux du projet, attribuer des compléments de course aux meilleurs étudiants pour aussi garantir l'excellence et accréditer les programmes de formation. Et à ce titre, nous avons, donc, pour renforcer l'existant, nous avons pu financer une trentaine de missions d'enseignement au niveau de l'université de Gasson-Bergé mais aussi au niveau des partenaires en 2015 et fin 2016. Nous avons appuyé la révision des masters de BFF sur l'appliquette technologique de Gasson-Bergé en 2015, donc des masters en mathématiques et en informatique, mais aussi les masters de l'université polytechnique de population et du master d'informatique en 2016. Et nous avons financé le séminaire d'évaluation des programmes de la faculté des sciences de l'Union de l'UQAM en août 2016 pour leur permettre d'évaluer les programmes de formation qui sont déroulés au niveau de la faculté. Au niveau de l'accréditation, le professeur Moro en apparaît, c'est un élément extrêmement important dans le projet. Et nous avons deux programmes de master de l'UFR SART qui ont été évalués, auto-évalués, et qui sont soumis à l'accréditation nationale à l'AMGSU et à l'international avec HTRS. Et le processus d'accréditation est un groupe international. La visite des experts a déjà publié et nous, actuellement, nous attendons de retour des experts de HTRS par rapport à cette évaluation. Au niveau des bourses d'excellence, ce que nous avons, les bourses d'excellence, c'est les compléments de bourses que nous adaptions aux étudiants pour leur permettre pour en fait encourager l'excellence. Au niveau de 2014 et 2015, plus de 150 compléments de bourses ont été attribués aux étudiants de l'université de l'Université de l'UFR SART au niveau du master. Et pour faciliter aussi la prise en charge des étudiants régionaux, nous avons en 2015 pris en charge sept étudiants togolais recommandés par l'université d'origine l'université de Cara pour une prise en charge complète, donc aussi bien pédagogique, frais de scolarité, transport, mais aussi prise en charge sociale au niveau du cours. Maintenant, l'autre élément au niveau de la formation, ce sont les nouvelles spécialités de master à mettre en place. Nous avons envisagé dans le plan de mise en œuvre la mise en place de trois nouvelles spécialités de master. Le master de biomathématiques, bioinformatique, le master de cryptologie, codage et application, et un master en système de technologie à manquer et mobile. Et pour mettre en place ces trois spécialités de master, nous avons travaillé dans un cadre interuniversitaire avec les universités publiques sénégalaises, mais aussi avec des professionnels. L'idée, c'était de permettre de mutualiser les ressources au niveau national, aussi bien au niveau académique, au niveau des professionnels, mais aussi faire de sorte que le secteur privé soit dans le processus dès le départ, dès l'élaboration des projets pédagogiques. Et donc, une convention de partenariat était signée pour chacun des masters par les institutions publiques et privées partenaires. Et cela a permis de réaliser les projets pédagogiques et les valider au niveau des instances des universités concernées. Donc, le démarrage est prévu au mois de janvier 2017 avec un schéma, le master en système et technologie à partir de mobile à l'école de l'université de GES, le master 1, et les deux masters de biomathématiques et de bioinformatique à l'université de Gaston-Berger. Dans un cadre de collaboration nationale. Et nous avons prévu que ce soit des masters pour lesquels la formation des formateurs se fait aux besoins. C'est la raison pour laquelle ici nous avons la formation des formateurs en technologie embarquée qui constitue une discipline nouvelle et qui a, avec l'aide de l'appui de Bartméry et de Catalyst pour le balanomène qui nous a permis donc de former nos formateurs. Et ce qui montre l'intérêt du master par rapport aux étudiants, nous avons reçu 200 candidatures pour les grands masters ce qui quand même était assez important à mes yeux pour montrer l'intérêt du master pour les étudiants compte tenu des spécificités demandées à l'an. Au niveau de la recherche, les activités du centre d'excellence mythique sont de financer des projets comme de recherche, appuyer la mobilité des chercheurs et participer à l'organisation de manifestations scientifiques avec deux thèmes prioritaires la modélisation des systèmes complexes pour ce qui concerne l'épidémiologie et la santé et l'environnement mais aussi tout ce qui concerne les réseaux et les systèmes sécurisés avec mobilité. Donc voilà les deux thèmes prioritaires de recherche que nous appuions principalement au niveau du centre d'excellence mythique et cela a permis avec l'appui du conseil scientifique international de sélectionner entre 2015 et 2016 donc lors des deux réunions du conseil scientifique de sélectionner sept projets de recherche à financer pour un financement global de 180 millions de francs de francs donc nous avons ici les cinq les cinq premiers projets ont été sélectionnés en octobre 2015 pour la période 2016-2017 et les deux autres ont été sélectionnés en octobre en décembre 2016 pour la période 2017-2018 et la répartition géographique et régionale témoigne effectivement aussi de la régionalité du projet d'autant plus qu'il y a il y a un seul ou deux projets qui sont de l'UGB les autres il y en a deux de l'UQAT et deux de l'université de Bamako et une de l'université politique et une de l'université de Ties alors les porteurs ce sont des projets communs à dire qu'il y a un porteur mais ce sont des projets qui sont menés en collaboration avec toutes les beaucoup d'universités régionales pour la préparer à au moins quatre ou cinq critiques au niveau de la sous-région qui travaillent dans ces projets nous avons aussi au niveau de la recherche appuyé beaucoup la mobilité la mobilité de recherche et pour cela 174 subventions de mobilité ont été attribuées entre 2015 et 2016 dont les 58% à des chercheurs de l'UGB jeunes chercheurs mais aussi seniors 23% aux universités publics sénégalais et 15% aux universités de la sous-région il y a aussi des bourses de recherche qui sont accordées aux doctorants et aux post-doctorants il y en a trois qui ont été accordées et au niveau des manifestations scientifiques un total de 34 manifestations scientifiques ont été appuyées par le centre d'excellence soit en organisation locale ou bien en co-organisation la dernière à date c'est la conférence en mathématiques du BAULE qui s'est tenue à l'université à l'Université de Babé au mois de Maroc et ces financements évidemment ont permis aussi je pense d'appuyer la production scientifique d'autant plus que les publications scientifiques reconnues par l'AEA dans le cadre du projet parce que si on compte les publications toutes les publications on dépasse ce nombre là mais bon puisque l'AEA a des règles nous avons mis juste les publications reconnues par l'AEA telles quelles et qui permettent d'avoir les déquestres donc nous avons 100 nos publications en 2014-2015 et 94 publications en 2015-2016 si on intègre évidemment les chercheurs du centre aussi bien ceux de l'UFSA que des universités publiques nationales et sous-régionale et 22 PhD ont été soutenus entre 2015-2016 et 2007 ce graphique permet de montrer un peu le type de mobilité qui est soutenu par le Centre d'Excellence et on voit que la plupart des mobilités sont des mobilités pour participer à des colloques et à des conférences Nous avons identifié quatre axes stratégiques par rapport à la génération de revenus la formation évidemment les frais de scolarité des étudiants les fonds compétitifs de recherche les services et le fundraising pour avoir des revenus généraux et nous avons donc ouvert un sous-compte pour récupérer les fonds externes et cela nous permet évidemment de pouvoir avec l'accord de M.G2 de pouvoir récupérer les fonds de certains projets de recherche et de les mettre au niveau du sous-compte et cela facilite aussi la gestion de ces fonds pour les porteurs de projets si nous avons l'exemple du projet WISEAP qui a un financement de l'Union Européenne de 200 000 euros et nous avons aussi un autre projet qui s'appelle ACASIS où il y a plusieurs autres projets qui permettent en tout cas que les fonds sont gérés au niveau de ce sous-compte et nous avons aussi dans le cadre des services avec l'appel à candidature du gouvernement gambien aussi dans le cadre du centre d'excellence obtenu le financement pour former 67 étudiants en master et en PhD en Gambie et c'est un modèle aussi de coopération sur-sud extrêmement important et nous nous sommes appuyés sur un projet qui existait déjà et qui avait sous l'autorité du ministère du ministère qui avait accordé à l'université de Gambie 25 semaines de cours par année et à partir de cette expérience ce que nous faisons c'est que ce sont les enseignants qui se déplacent et qui déroulent les enseignements sur place d'autant plus que la plupart des étudiants qui suivent ces cours ce sont des fonctionnaires de l'état gambien donc ce qui veut dire que ça les arrange évidemment que les cours se déroulent en Gambie parce que ça nous permet de rester au niveau de leur organisation donc un exemple de partenariat de succès très pertinent et qui nous permet je pense en tout cas de permettre à la Gambie de disposer de choses de même qualité nous avons aussi les bourses du PASET que nous avions postulé à l'appel candidat du programme du PASET pour accueillir le programme dont on a été lancé par le Fonds Régional de Bourses d'Études et d'Innovation nous avons été pré-sélectionnés donc les négociations sont en cours et nous espérons que très rapidement nous pourrons finaliser ce projet-là avec le PASET et obtenir 15 bourses de doctorat en informatique pour les trois années trois années à venir alors puisqu'il faut parler de décaissement donc je vais terminer par quelques résultats liés au décaissement juste pour dire que sur le plan des résultats liés au décaissement nous sommes quand même bien évalués et que si on compte le nombre de nouveaux étudiants nous avons une progression assez importante et surtout au niveau des étudiants régionaux nous passons pratiquement du simple au double entre la base de la base de 2014 à la première année en 4 donc nous avons 80 étudiants régionaux est la troisième année où nous avons 165 étudiants étudiants régionaux pour les publications scientifiques j'en ai déjà parlé tout à l'heure et actuellement le prochain décaissement que nous avons qui est en coût c'est lié aux publications scientifiques donc nous attendrons 565 millions de francs alors le taux de décaissement actuellement est de 725 millions 735 millions 387 francs sur les 925 millions que nous avons déjà reçus donc qui constitue un taux de décaissement important en fait en tout cas est relativement important si on se limite au fonds reçus mais par rapport au fonds global du projet ça reste relativement ferme donc il y a effectivement un effort à faire à ce niveau pour les perspectives il faudra exécuter un certain nombre d'activités qui constituent principalement les activités qui seront soumises au comité national d'examen de cet après-midi dans le cadre du PTVR 2017 donc dérouler les nouvelles spécialités de master en restant dans un esprit inter-universitaire mais aussi agravé avec le secteur privé dérouler les projets de recherche qui ont été sélectionnés les 7 projets de recherche sélectionnés pour le conseil scientifique et qui sont financés par le centre d'excellence en ayant aussi à l'esprit un transfert de technologie et de l'innovation dans le cadre de l'exécution de ces projets mettre en place un accélérateur TIC en relation avec les éthiques et l'incubateur de l'université Garson-Bergé c'est un travail qui a déjà commencé une équipe a déjà été identifiée et a été formée déjà par les éthiques réunir le comité de pilotage parce que la deuxième réunion du comité de pilotage devait se tenir depuis quelques mois il n'y a pas encore qu'il se tenir dérouler le projet CELU numérique 2025 qui est un projet de développement territorial à travers l'économie numérique et que nous avons déjà démarré avec les communes et départements de Daganan et de Saint-Louis un atelier d'élaboration du plan stratégique a été tenu au mois de mai 2016 à Saint-Louis et il faut juste dérouler en tout cas tenir un atelier de validation du plan stratégique et ensuite chercher des financements pour ce projet qui s'appuie aussi sur la stratégie numérique sur la stratégie nationale d'économie d'économie mini-médic d'économie